Didier Leschi, bonjour. Vous êtes directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Vous venez de publier aux éditions du CERF « Rien que notre défaite ». C'est un récit générationnel. Il est écrit roman, mais c'est à peine romancé. C'est un vrai récit politique. Le récit de mai 68, « La révolte étudiante », mais celle que vous racontez, c'est celle qui est beaucoup moins connue. C'est la révolte des lycéens et vous étiez un de ceux-là. Expliquez. Oui, j'étais un de ceux-là. Je fais partie de cette génération qui est arrivée à la politique après mai 68, mais qui, bien évidemment... Dans le souffle. Dans le souffle. Et moi, j'ai commencé en fait en 1972 avec ma première manifestation, c'est l'assassinat de Pierre Auvergnet. J'ai participé aux dernières manifestations. Pierre Auvergnet, ouvrier de chez Renault. Assassiné par un vigile de Renault qui s'appelait Tramoni. Et puis après, il y a encore la guerre du Vietnam qui est encore là. Et donc, en fait, on oublie qu'il va y avoir dans les lycées dix ans de mobilisation intense. Et que le mai 68 des lycéens, ce n'est pas en 68 qu'il a lieu vraiment, mais c'est en 1973. C'est-à-dire ce mouvement qui va mettre dans la rue des dizaines de milliers de lycéens contre la réforme des sursis militaires voulues à l'époque par Michel Debré. Et ça va entraîner un mouvement de politisation extrêmement important. Mais ça a quand même pris sa source en 68. Ah oui. Ça venait de là, ça venait de loin. C'est-à-dire qu'on était éclairé, si je puis dire, par les aînés étudiants. Il y avait eu en 1968 les comités d'action lycéens avec des figures. Je pense à Michel Recanati qui a été illustré par le beau film de Romain Goupil, Mourir à 30 ans. Et on est pris dans cet engagement, mais surtout, on va être de plus en plus nombreux. En réalité, il va y avoir des milliers de lycéens d'extrême-gauche qui vont participer de mobilisation, de l'agitation, comme on disait. Il y avait une rubrique dans le monde qui s'appelait l'agitation et qui relatait tout ça avec des épisodes qui pouvaient être parfois même assez violents. Je pense aussi aux affrontements avec l'extrême-droite, puisque les organisations d'extrême-gauche vont être dissoutes. Il y avait le GUD, il y avait toutes ces... Ordre nouveau, 1973. On a un peu oublié tout ça. Justement, avec le recul maintenant, pour vous, mai 68, mouvement libertaire, combat pour la liberté, souffle insensé qui embrase la France. Une France que Pierre Viançon-Pontet disait s'ennuyer. Une France qui s'ennuie, titrait-il à la une du monde ? C'était, à mon sens, enfin en tout cas, moi je continuais le vivre comme ça. C'était un mouvement d'espérance. C'était l'idée qu'on allait, grâce à notre intense mobilisation, changer l'ordre du monde, faire en sorte que, pour dire les choses très simplement, il y ait un meilleur partage des richesses, quelque chose qui s'apparente. Et on était très soucieux là-dessus, à l'autogestion, puisque c'était le mot d'ordre. C'était le terme à la mode. C'était le mot d'ordre à la mode. Et il y avait un très grand élan de générosité. Et c'est ça que j'ai essayé de montrer dans le livre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre tous ceux qui ont participé de cet élan et qui, je crois, étaient d'une très grande générosité avec l'écume qui peut être celle de personnages médiatiques qui ont commencé, du reste, à un moment donné, à renoncer à tout ça. Et comme on dit souvent, à se ranger des voitures. Renoncer à l'espoir. Renoncer à l'espoir qui a duré longtemps. Il va y avoir une décennie rouge, en fait. L'espoir va durer jusqu'en 78, 79. Il va y avoir des moments de contre-coup. Il ne faut pas oublier le coup d'État au Chili en septembre 1973. C'est un contre-coup extrêmement douloureux pour les militants d'extrême-gauche à l'époque, puisque beaucoup de gens qu'on pouvait avoir connus ou rencontrés vont être assassinés dans les stades. L'Argentine, le Brésil. Et puis, on était encore sous le coup de dictatures en Europe du Sud. On a oublié, la Grèce était une dictature. Le Portugal, l'Espagne. Donc, il y a à la fois cet élan. Et puis, le coup d'arrêt, vraiment, c'est quand même l'échec de la révolution vietnamienne et cambodgienne. Avec ce génocide au Cambodge absolument atroce. Et donc, cette vision du stalinisme qui va vraiment casser l'idée qu'à travers le socialisme ou le communisme, il peut y avoir un monde meilleur. Alors, un monde meilleur, l'idée des idéaux. C'était une révolution vraiment ? Ou alors, comme le qualifiait François Mitterrand, les événements, puisque c'est un slick qu'on appelait mai 68, « Un mono m'a puyer ». Alors, François Mitterrand n'a pas aimé, on le sait, mai 68. En tout cas, pour ceux qui y participaient, c'était vraiment la volonté de changer les choses. On était presque dans un monde gris encore. Et on va passer, d'une certaine manière, à la couleur. Et avec une libéralisation, on part souvent des mœurs. Mais c'est aussi un changement au sein des entreprises, les sections syndicales d'entreprise, un mouvement syndical. Le mouvement des femmes qui va naître vraiment. Et on en voit encore aujourd'hui les effets. Tout ça, né à cette période, on sent cela. C'est une révolution. Ça n'a pas été une révolution politique. Le mouvement gay aussi, et lesbien, qui commence à s'exprimer. Au début des années 70, le mouvement gay, on pense au phare, au front homosexuel d'action révolutionnaire, avec une figure comme Guillaume Kengen, qui a marqué l'époque. Mais bien évidemment, on peut penser aussi à Foucault. On commence à s'intéresser à ce qui se passe dans les prisons. Et je crois que c'est rendre hommage à tout cela, à cette générosité, que de le faire de manière romancée, pas de manière historique, linéaire. Il y a beaucoup d'histoires de mets très différentes qui sont publiées. Justement, vous, l'intérêt de votre récit, c'est qu'il est largement autobiographique. En partie, oui. En partie, oui. Bon, on reconnaît bien quelques personnages derrière des pseudonymes. Mais justement, ce que vous expliquez bien, c'est que mai 68, ça ne s'est pas éteint avec mai 68, ni avec le mois de juin. C'est ça, raconter tout le poste 68, si l'on veut dire. C'est-à-dire, ce qui ne s'est pas éteint, c'est le fait que l'élan était tellement fort, la secousse a été tellement forte qu'on a été... C'était un séisme en France. On a été animés d'une fois qui a duré longtemps. Voilà. Et on ne peut pas réduire ces événements à l'arrêt en juin 68, avec les élections qui vont amener une chambre bleu horizon, comme on dit. En fait, la secousse a continué un peu comme un tremblement de terre. Il peut y avoir des répliques. Et les répliques vont être très, très fortes. Et en particulier, pour ceux qui étaient dans les lycées... À cette époque-là, oui. À cette époque-là, les répliques vont quasiment durer tous les ans. Tous les ans, il va y avoir des mouvements, des contestations, pour un ou pour un non, pour l'Espagne avec Franco, contre les réformes au lycée ou à l'université. Voilà. On va être marqué par ça. Et ça va créer une génération de militants qui sera moins connue que la génération précédente, mais en fait, qui va profondément structurer le mouvement syndical, une partie du mouvement syndical, les organisations politiques. Et on en voit aujourd'hui des... Les résultats. avec des personnages qui sont encore là. Justement, quand même, bon nombre de ces lycéens ont eu leur vie bousillée. Vous-même, vous êtes très mal parti dans la vie, avant de devenir préfet. Oui, enfin, j'étais... Ils ont vu leur vie bousillée, cassée. Moi, je m'en suis bien sorti. Par les exclusions. Oui, on était souvent exclus. Moi, j'ai été exclu plusieurs fois du lycée. Les fausses identités, c'était quand même très dur à vivre. Moi, j'ai été orienté vers l'enseignement technique comme un des personnages de mon roman. Et j'arrive à récupérer le... Je suis même obligé de passer mon bac en candidat à l'îme, en fait. Parce qu'à un moment donné, j'ai même été interdit quasiment d'établissement scolaire. Mais moi, je m'en sors plutôt bien. Mais il y a des militants, des camarades, des personnes que j'ai connues qui vont subir psychologiquement des choses extrêmement violentes et qui ne s'en remettront pas. Et ça fait partie du reste du ressentiment qui est issu de cette histoire et que j'essaie de montrer. Et j'essaie aussi de montrer à travers ce roman que certains d'entre nous ont basculé dans une rage qui va les amener, de fait, au suicide. Il y a eu de nombreux suicides chez les lycéens. Ça aussi, c'est une chose très méconnue. Il y a eu des suicides et il y a eu plusieurs formes de suicides. La drogue qui a fait des ravages importants. Et puis, le suicide qui a été, pour certains, que j'ai pu côtoyer, l'aventure idiote d'Action Directe. Alors, ces adolescents, si on peut résumer ces lycéens, au lieu de faire leurs humanités, qu'est-ce qu'ils ont appris ? À se cacher sous des fausses identités ? À courir très vite quand les CRS étaient derrière eux ? C'est quoi cette... En même temps... Est-ce qu'ils étaient conscients de tout foutre en l'air ? Dans leur propre vie ? Comme je le marque à travers mes personnages, on était, je dirais, presque extrêmement cultivés. C'est-à-dire qu'il y avait une forme d'éducation à la littérature, à l'histoire, aux enjeux internationaux qui étaient extrêmement forts. En même temps qu'on pouvait être dans la marge de l'ordre social et qu'effectivement, on apprenait à courir devant les charges de policiers pour essayer d'y échapper. Mais il y avait les deux parce qu'on avait aussi des figures tutélaires, si j'ose dire, qui étaient loin d'être idiotes et qui nous ont appris beaucoup de choses. Je pense à Daniel Ben Saïd, par exemple, qui a été une figure, pour nous, très importante. Il y a... Condé-Mendit à 81. Alors, il y avait les jeunesses communistes. Eux, c'était l'estal. Oui, c'était pour nous, à la fois l'estal et puis les représentants d'un monde dont on sentait bien qu'il était un repoussoir. Et du reste, la Tchécoslovaquie a fait... C'était la première. Voilà. Beaucoup plus pour faire renoncer à l'idée du socialisme... Du communisme universel. ...que n'importe quel discours de droite. Oui. Après, il y avait les trottes. Il y avait les trottes. Les trottesquistes. Alain Crivine et Daniel Ben Saïd. Bien sûr, avec... On a oublié, mais... On n'a pas oublié, vraiment. Enfin, beaucoup, je crois, dans l'histoire, par exemple, on a oublié, par exemple, que toute une génération de journalistes s'est formée au quotidien rouge. Le quotidien rouge, c'est après... Il y a eu rouge, révolution... Qui n'était pas quotidien, mais on avait beaucoup d'organes de presse. La cause du peuple. La cause du peuple qui avait été interdite. Il y a toute une génération de journalistes qui s'est formée dans cette presse d'extrême-gauche à une époque où l'imprimé a pour nous une importance fondamentale. En fait, on est issu de la dernière génération de l'imprimé. Voilà. Après 81, on va passer, je dirais, à la télévision. À l'âge d'ordre de la télévision. Et puis aujourd'hui, à l'Internet. L'info en continue. Voilà, et l'info en continue. Et l'imprimé décline. Nous, on est la dernière génération de l'imprimé. D'ailleurs, à l'époque, les ouvriers du livre étaient l'aristocratie de la classe ouvrière. Et du reste, moi, quand j'ai été exclu du lycée, j'ai été orienté vers un CET de l'imprimerie où j'ai appris le métier de typographe qui était en train de disparaître. C'était une sorte de quelque chose un peu idiote du point de vue de l'orientation scolaire. L'orientation scolaire a quelque chose de magnifique. Voilà. D'envoyer les jeunes dans le mur. Voilà. On va me faire apprendre le plomb. Oui. Donc, il y avait quand même, pour que les générations actuelles de lycéens et d'étudiants, et ceux qui n'ont pas connu mai 68, comprennent bien. Il y avait les communistes, c'était l'estal. Il y avait les trotskistes. Alors, chez les trotskistes, il y avait Krivine et Ben Saïd d'un côté. La Ligue communiste, oui. Et les Lambertistes de l'autre, l'OCI. L'OCI, oui. Et ceux-là, vous ne les aimez pas beaucoup. Non. Alors, racontez ce qu'était l'OCI. C'est très mal connu, cette histoire. Oui, c'est très mal connu. En même temps, c'est une organisation qui va jouer un rôle, enfin, dont certains des membres... Qui a eu un rôle déterminant dans la vie politique française. Important dans la vie politique française. Y compris au PS. Après 81, je pense, et avec... C'est une organisation particulière parce que, par exemple, elle refuse de participer au barricade en 1968. Et c'est parce qu'elle a refusé de participer au barricade qu'elle va pouvoir faire annuler le décret de dissolution qui la frappe comme un certain nombre d'organisations d'extrême-gauche. En expliquant, justement, qu'elle n'a pas participé de tout ça. Mais surtout, c'était une organisation qui était contre le mouvement des femmes, qui considérait que tout ça... Contre les homosexuels, également. Oui, un côté homophobe, qui considérait que tout ça, ce n'était pas important. Ce n'était pas le problème de la société française. Le problème, c'était la révolution. C'était une vision, je dirais, très archaïque de la révolution. Il y avait un côté très ouvriériste, mais au sens négatif du terme. Vieille France. La différence, je dirais, entre l'OCI et la Ligue communiste, c'est que d'un côté, vous aviez une sorte de trotskisme vieille France, du reste avec force ouvrière un peu. Et puis de l'autre côté, vous aviez une autre tradition plutôt issue des mouvements bundistes, de l'Europe de l'Est, ou avec un mélange de guévarisme qui était, je crois, beaucoup plus ouverte au monde et à la philosophie que ne l'étaient les Lambertistes, qui, en plus, ont introduit dans le mouvement étudiant, très tôt, un rapport à l'argent, au pouvoir. Emmanuel Bialgourdin aussi. Oui, c'est pour ça que les amis de Cohn-Bendit et d'autres appelaient leur organisation à JSSS, parce qu'eux-mêmes aimaient faire peur avec leur manteau de cuir par moment. Ils aimaient faire peur et surtout, ils ont été le fer de lance de la reconstruction du Parti Socialiste au sein des lycées et des universités. Alors que le courant socialiste n'existait pas, lui. Alors, il y a eu aussi, enfin, les maoïstes qui, alors, maintenant, irriguent encore tous les cabinets ministériels, tous les pouvoirs, qu'ils soient de droite ou de gauche. Les maoïstes, ils ont, en tant qu'organisation, disparu très tôt. Au début des années 70, la dissolution de la cause du peuple en 1973, ou de vivre la révolution en 1971. Et c'est les premiers, je dirais, à avoir, pour certains de leurs dirigeants, pour avoir basculé du côté d'une défense, parfois, de l'ordre, même de l'ordre libéral. Très, très vite. Dans un processus de renoncement qui était, pour un lycéen comme moi, assez étrange, avec un discours qui pouvait être entendu sur le totalitarisme, l'Union soviétique. Mais on avait le sentiment qu'ils avaient gardé de leur passé pro-chinois une hostilité à l'Union soviétique, mais sans continuer à faire une référence à la révolution. C'était un peu étrange. Ça, c'est quelques dirigeants. Maintenant, il y en a qui sont restés jusqu'au bout, je dirais, des sortes de maoïstes intransigeants. Je pense à Alain Badiou, qui est la dernière figure de cette époque. Qui est presque la caricature du maoïste. Et qui est en même temps un grand philosophe. C'est, en tout cas, mondialement connu. Il y a là quelque chose qui est étrange. C'est une survivance. Ils ont disparu dans les lycées. En 1973, le débat est effectivement entre les jeunesses communistes et l'extrême-gauche trotskiste, avec le fait que les jeunesses communistes et le Parti communiste veulent le calme dans les lycées, dans la jeunesse. C'était Marx ou Krève, c'est ça ? Voilà, pour nous, oui. Mais c'était « veut le calme ». Du reste, il y avait une revue qui s'appelait « Marx ou Krève ». Exactement. C'était le calme dans les lycées et dans les universités. Parce que leur perspective, c'était de gagner les élections législatives en 1978. Et ils pensaient que plus il y avait d'agitation dans la jeunesse, plus ça pourrait faire peur. Et plus ça repoussait. Donc, ils avaient une attitude qui était quand même une attitude de ne pas accompagner les mouvements. et même parfois de les casser. Alors, vous vous séparez en quatre saisons. Oui, parce que je pense que ça fait partie un peu de... Cette histoire de ces jeunes lycéens. De l'âge de la vie, parce que... Alors, le printemps, c'était quoi ? C'était les années lycéennes fichues. Alors, fichues. Moi, je n'ai aucun regret de ma jeunesse lycéenne. Voilà, je la défends. Et je pense que, justement, il y a trop peu de littérature, comme il y a trop peu de chansons sur cette époque. Voilà, et je la défends au sens où je ne la regrette pas. Voilà, et ça m'a donné le sentiment d'avoir une jeunesse. Comme, voilà, bon, donc le printemps, il y a l'été, qui je dis, c'est la fin des années 70, la deuxième période. Et puis après, après 80... Les communautés qui se construisent ici et là. Les communautés, l'idée d'un autre mode de vie. Voilà, l'idée d'un mode de vie, je le fais aussi à travers des personnages, c'est le début du recul. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'au fond, on n'arrivera pas à changer l'ordre politique. Et donc, il faut commencer à changer sa vie. Et que par capillarité, par rhizome, comme on pouvait dire... Changer celle des autres. On pourra donner une sorte d'exemplarité, en changeant les rapports entre les couples, entre les hommes et les femmes. On arrivera à faire autre chose. Il y avait un très beau film, il s'appelait L'an 01. Un des premiers rôles de Depardieu, du reste, qui racontait un peu tout ça. C'était notre espérance. Et puis l'automne, pour moi, l'automne, c'est quand même, je dirais, presque le tournant de la rigueur. Avec Lionel Jospin, qui annonce l'ouverture d'une parenthèse libérale, et qui a du mal à se refermer, et qui va aboutir à cette situation où il n'y aura plus d'accord entre les programmes des partis socialistes et leurs pratiques. Et ça va finir par les consommer de l'intérieur. Et l'hiver ? Et les détruire. Et l'hiver ? C'est maintenant ? C'est maintenant. Non, je ne dirais pas ça comme ça. C'est maintenant, du point de vue d'une génération, parce que, comme disait Léon Trotsky, les programmes s'usent avec les générations qui les portent. Et en ce sens-là, notre génération a donné. Elle a quand même échoué par rapport à ses ambitions initiales. En même temps, moi, je ne m'éconnais pas et je trouve tout à fait intéressant ce qui est en train de se passer du point de vue de la vie politique française. La recomposition ? Je pense que, d'une certaine manière, le double langage, l'écart entre la pratique et le discours porté par le Parti Socialiste est responsable de sa décomposition, et en même temps était un obstacle au fait que puisse apparaître quelque chose d'autre. Et je pense qu'on est dans une ouverture à autre chose. Et je crois que c'est tout l'enjeu. C'est pour ça que je dis au tout début, je fais une citation de Victor Serge, la roue de l'histoire, et il y a quelque chose qui peut repartir. Puisque vous regardez ça quand même avec beaucoup de distance, même si vous vous idéalisez peut-être un peu vos années d'engagement, que sont devenus ces révolutionnaires de 68 ? Des classiques du PS ? Des pro-Poutine ? Des notables ? Des notaires ? Comme disait Ionesco ? Ou des sauvages ? Des rebelles pour toujours ? Comme disait Duras ? Je crois qu'on se focalise trop sur quelques leaders qui ont continué leur parcours, et qui du reste continuent à toucher les dividendes de mai 68, en se présentant tout le temps comme la génération méritante, après laquelle rien de possible ne peut advenir. Il y a une sorte de génération méritante, ils sont là, ils occupent ces quelques personnalités, ils occupent les médias, le devant de la scène, et ils ont tendance à dire aux jeunes, il y a ceux qui sont venus après, au fond, il n'y a eu que nous. Et il ne faut pas confondre ce groupe-là avec les milliers de gens qui se sont vraiment engagés avec générosité, dont la vie a été marquée par tout ça. Après, il y en a quelques-uns qui ont tenu bon, et pour lesquels j'ai beaucoup de respect, soit à l'extrême-gauche, soit même dans la mouvance socialiste, et moi je cite avec beaucoup d'affection deux personnes, je l'ai dit tout à l'heure... C'est ce que j'allais vous dire. Jean-Pierre Chevènement ? Oui, Jean-Pierre Chevènement, je crois que c'est quelqu'un qui a tenu bon, qui n'était pas... Envers et contre tout. Oui, qui d'une certaine manière participait de notre mouvement, qui était celui de vouloir rompre avec une certaine idée du capitalisme, en tout cas, et qui n'a jamais renoncé, et qui surtout, qui moi, m'a apporté beaucoup de choses, c'est une forme d'intelligence, d'intelligence politique, d'ouverture au monde. Si je ne suis pas devenu un troskiste idiot jusqu'à la fin de mes jours, c'est ce qu'en grande partie, grâce à Jean-Pierre Chevènement, et je lui voue, une affection, je dirais, indéfectible. Mais je crois que beaucoup d'anciens lycéens, d'anciens étudiants de 68, ont toujours eu pour Jean-Pierre Chevènement cette estime. Je crois que c'est un personnage très estimable. Je rappelle le titre de ce récit générationnel, rien que notre défaite, mais c'est beaucoup plus optimiste que le titre ne le laisse supposer, l'auteur Didier Leschi, et c'était publié aux éditions du Cerf. Et c'est une génération à découvrir. Merci. Merci Didier Leschi, merci Luce Perron. On vous retrouve mardi prochain, ce qui nous concerne. Le 12-13 continue, juste après ça. Vous cherchez des vols au meilleur prix vers Israël et...